admirez cette magnifique génoise mais regardez ces disques de génoise ils sont déjà prêts on va juste voilà maintenant mettre de la crème tout ce que vous voulez garnir comme il faut pour faire vos préparations des cakes d'anniversaire et tout ce que vous voulez donc on va commencer déjà par préparer notre moule comme ça on le beurre et puis on utilise du papier cuisson papier sulfurisé voilà et on va faire comme ça sur les bordures pour aider notre génoise à monter et se décoller facilement alors à présent on peut commencer il nous faut 6 oeufs 150 g de sucre 120 g de farine 80 g de cacao en poudre sucrée si vous ne voulez pas une génoise au chocolat utiliser 6 oeufs pour 200 g de sucre et 200 g de farine à présent le mélange doit tripler de volume et blanchir on va rajouter la moitié de la farine et la moitié du cacao en poudre et on va le faire par petite cuirée voilà à présent nous allons rajouter l'autre moitié de farine et l'autre moitié de cacao en poudre voilà nous y allons vraiment délicatement on n'a pas besoin de mettre de levure je vous assure ça va gonfler ne vous inquiétez pas alors moi je n'ai utilisé ce que 150 g de sucre parce que mon cacao en poudre est sucré donc voilà pourquoi à présent nous allons fournir à 170 degrés pendant 50 à 60 minutes donc n'oubliez pas comme je vous disais 6 oeufs pour 200 g de sucre et 200 g de farine si vous voulez faire une génoise par contre au chocolat vous faites 120 g de farine pour 80 g de cacao en poudre si votre cacao en poudre est sucré n'utilisez que 150 g de sucre donc vous avez vu on a laissé refroidir sur une grille et on a démoulé notre génoise est prête elle peut vous servir pour vos layer cakes vos préparations de gâteaux à la crème et garnis en tout genre abonnez vous si c'est pas encore le cas moi je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi facile miam miam